... Aujourd'hui, c'est à la fois les espèces que l'on entend et les espèces que l'on voit, puisqu'on est sur un comptage flash, là, sur circuit. L'idée, c'est de relever l'ensemble des espèces vues et entendues pour plusieurs zoos migrateurs. La famille des grives, des colombidés, tout ce qui est tourterelles et palombes, mais également aussi tout ce qui est alouettes, notamment. En fait, c'est un comptage mis en place au niveau national par l'ONC. Et c'est pour essayer d'avoir des tendances d'espèces sur les espèces migratrices. Et à l'échelle du département, on a dix circuits différents. Il nous semble intéressant aussi de noter tout le reste, que ce soit des passereaux, que ce soit des espèces qui sont sédentaires, de manière à avoir des éléments parfois pour discuter quand on parle d'aménagement, ou de certaines mesures à prendre. C'est intéressant d'avoir des éléments sur les autres espèces. La séquence est brève, puisque c'est cinq minutes. Mais malgré tout, comme c'est répété sur un nombre de circuits importants, et dans chaque département, en gros, au même moment, dans le même créneau horaire, et avec le même protocole, ça suffit à sortir des tendances pour les espèces concernées. Nous, on associe à ce suivi les travaux qu'on fait sur le pigeon ramier, puisqu'on fait aussi, à côté de ces itinéraires-là, on fait des itinéraires de suivi, donc pour le pigeon ramier, en hiver, au printemps et en été. Et ça nous donne des éléments intéressants par rapport au suivi des populations. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est relativement légère, mais elle permet d'avoir un suivi à l'échelle au niveau national. Donc là, on a vu onze étourneaux, six pi et un comor. Mais c'est toujours intéressant d'être là, de recueillir les données. Ça pourra servir ultérieurement. Notre dernier point de comptage sur le circuit et l'ACT est sur une zone où on peut observer de l'outarde au printemps, puisqu'on a plusieurs mâles qui viennent s'installer sur ce secteur. Il y a trois communes concernées, il y a Sals, Cléra, Saint-Hippolyte. Du fait d'avoir fait des aménagements, alors que ce n'était pas notre principal souci, l'outarde, on s'est rendu compte que c'était très favorable ce que nous faisions pour l'outarde. Et de ce fait, elle est en augmentation depuis une dizaine d'années sur le site. Et maintenant, on organise des suivis tous les ans. Les outards ont besoin de consommer beaucoup d'insectes, notamment les jeunes après l'éclosion. Et le fait qu'on ait des friches, des cultures faunistiques et quelques parcelles encore agricoles, c'est certainement un plus pour l'espèce. On va organiser un comptage comme l'année dernière. On est à peu près une douzaine de bénévoles et d'agents de la fédération. Et on se répartit sur l'ensemble de la zone favorable. Et on fait un comptage au lever du jour.